Salut tout le monde c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les achats que j'ai faits récemment en ressourcerie The elephant in the room, oui j'ai frisé mes cheveux j'avais envie de voir ce que ça donnait c'est plutôt mignon je crois c'est assez étrange avec la frange c'est vrai, mais après tout pourquoi pas lors de mes vacances en Normandie pour Noël je me suis rendue dans différentes ressourceries et j'ai acheté quelques petites choses, des petits bibelots par-ci par-là que je vais vous montrer et à suivre prochainement sur ma chaîne il y aura, parce que maintenant je fais des petits sneak peek dans le prochain épisode, il y aura deux vidéos try and haul avec des pièces de seconde main notamment un try and haul vintage et un try and haul friperie, exclusivement avec des vêtements et des accessoires de mode, ce genre de choses et aujourd'hui ça va plus être basé sur de la déco je vais essayer de vous dire les prix dans les grandes lignes j'en ai eu pour 8€ dans deux ressourceries, donc chacune 8 et 8 c'était assez improbable mais c'est comme ça et dans la dernière c'est mon papi qui m'a offert une petite déco à 1€ on va commencer par ça et ensuite je vous montrerai mes achats donc je vous ferai des close-up de petites choses parce que j'ai beaucoup de choses vraiment minuscules très très rikiki mais qui sont adorables et ça du coup c'est mon papi qui me l'a donc offert pour 1€ comme écrit en dessous et il s'agit tout simplement d'un petit objet de déco en forme de petite théière avec un petit lapin qui grimpe dessus c'est une petite maison théière en fait et à l'intérieur on a la maman lapin avec l'enfant et je pense que c'est le papa lapin qui grimpe sur la maison théière c'est juste beaucoup trop cute j'en suis plus que fan et en plus du coup maintenant ça va être associé à mon papi donc je suis contente j'ai trouvé un livre de Laura Ashley et j'ai pas vérifié mais me semble-t-il que c'est une personne qui est connue je crois j'ai déjà vu passer son nom quelque part peut-être que je confonds mais j'essaierai de mettre une image si jamais je ne confonds pas si je ne me suis pas trompée il s'agit de la maison de campagne avec du coup plein plein de photos d'inspiration je trouvais ça juste trop trop cute c'est totalement personnellement des choses que j'aime en termes de voilà d'inspiration on a des meubles en bois des poutres là c'est écrit le goût de la Toscane le bassin méditerranéen planter le décor donc avec des choses vraiment très très anciennes mais que j'aime vraiment beaucoup une petite maison toute cosy un peu style cottage comme ça c'est vraiment adorable comme vous le voyez il est relativement dense et il y a plein plein d'informations dont je vais pouvoir me servir pour décorer un jour peut-être la maison de mes rêves ou en tout cas en rêver ensuite j'ai trouvé un livre mais totalement aléatoirement qui s'appelle le petit livre personnalisé à offrir à son frère ou à sa soeur en mémoire de nos fourrières et parce qu'il y a prescription pour les vacheries c'est un titre long mais ça m'a bien fait sourire et je pense que alors pour l'instant je les garde pour moi mais je pense que c'est un livre que je vais prendre plaisir à remplir pendant un moment et que j'offrirai certainement à ma petite soeur donc si elle regarde cette vidéo elle est un peu spoilée du truc du cadeau à venir mais c'est un cadeau que je ne vais pas lui faire avant je pense plusieurs mois voire années je ne sais pas mais en tout cas c'est vraiment sympa parce que d'après ce que j'ai vu à l'intérieur il y a des petits souvenirs de personnes qui ont été déjà remplies et il y a ensuite par exemple là comme un petit QCM des petites choses à cocher qu'on a fait ensemble ou qu'on aimerait faire avec là c'est ce que j'aimerais faire avec toi il y a plein plein de textes sur la fraternité des choses comme ça donc pourquoi pas c'est assez intéressant et il y a des jeux des quiz et des pages à remplir par exemple ce tatou c'est tout toi alors sachant que ma soeur a en plus plein de tatouages contrairement à moi ça pourrait clairement être vraiment marrant je pourrais lui dessiner un tatouage mais voilà je trouvais que c'était un livre vraiment marrant il est tout neuf il n'a jamais été rempli en plus donc ouf je trouvais que c'était vraiment super cute super mignon ensuite là vous allez me dire ça y est Justine la saison est passée mais je voulais quand même vous le montrer parce que j'ai fait une trouvaille qui m'a coûté un euro seulement ça il fallait absolument que je vous le dise parce que c'était improbable il s'agit de cette magnifique décoration style un peu village de Noël avec écrit flower shop donc en gros le fleuriste quoi avec le sapin enneigé les petites décorations avec des bûches des petits noeuds rouges les candy canes comme ça sur la porte enfin c'est juste adorable elle est magnifique cette maison vraiment en très très bon état avec des petites paillettes et tout je pense qu'on peut y mettre peut-être une bougie chauffe plat mais j'aurais pas forcément confiance alors peut-être une bougie LED plutôt faudrait que je m'achète ça les toutes petites bougies LED mais voilà au fur et à mesure du temps et des années qui vont arriver j'aimerais beaucoup me construire un village de Noël avec plein plein de petites choses achetées de seconde main donc voilà ensuite pour 25 centimes seulement j'ai trouvé ce petit bougeoir donc pour des bougies chandelles il était tout simple j'aurais aimé en avoir deux mais il n'y en avait qu'un de cette forme là donc écoutez je l'ai quand même pris pour 25 centimes c'était quasiment cadeau ensuite j'ai trouvé un autre bougeoir mais dans un style vraiment totalement différent pour mettre dans celui-ci par exemple une bougie chauffe-plage je pense que ce sera parfait il se présente comme ceci donc c'est vraiment très différent en termes de design et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont détester qui vont trouver ça vraiment kitsch à souhait et ça l'est clairement je valide la critique kitsch mais ceci dit moi j'aime beaucoup et surtout ça m'a rappelé une décoration de fée enfin j'avais vraiment l'impression de me dire que ça allait apporter une petite touche féérique à ma décoration et c'est tout ce que j'aime et notamment à l'approche on n'y est pas encore mais au printemps je pense que ce sera une décoration parfaite je disais bougeoir et bougie chauffe-la parce qu'on a une petite coupelle en verre comme ceci qui se pose sur le dessus et ça ne m'a coûté quasiment rien aussi c'était moins d'un euro me semble-t-il 50 centimes ou un truc du genre ensuite j'ai trouvé deux merveilleuses bagues donc qui ne sont absolument pas des bagues en or je pense que c'est certainement de l'acier plaqué or ou un truc du genre mais en tout cas elles ne sont je pense pas en laiton parce que sinon elles ont relativement bien vieillie mais je les trouve trop jolies et chaque bague m'a coûté un euro donc c'était vraiment encore une fois très très peu cher j'en suis ravie je vous les montrerai en close-up mais elles sont dorées toutes les deux il y en a une avec des petits strass style un peu zirconium et une pierre rouge au milieu en forme de fleur et la seconde est un petit zigzag je ne sais pas trop comment vous dire un petit S vous le verrez parfaitement à l'image avec une pierre style zirconium transparente et une pierre noire qui ira parfaitement c'est cette bague dont je parlais si vous avez vu ma vidéo précédente avec mes cadeaux de Noël avec le bracelet que j'ai reçu à Noël dans un style vintage avec des pierres noires je les aime trop 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 elles sont vraiment super jolies il y en a une apparemment qui vient de chez Yves Rocher donc Yves Rocher avait dû faire une offre à un moment donné il y a certainement très longtemps en offrant une bague maintenant ils offrent des sacs style trousse de toilette ce genre de choses des petits produits de beauté et tout mais à une époque ils devaient aussi offrir des bijoux parce qu'il y a gravé YR à l'intérieur et je me suis dit au début bon bah c'est peut-être une bague que quelqu'un a offert à quelqu'un avec ses initiales et en réalité ma mamie m'a dit je crois que ça vient de chez Yves Rocher en cherchant sur le net j'ai trouvé des bagues similaires pas la même mais similaires venant effectivement d'Yves Rocher qui était vendue sur Ebay donc voilà ensuite j'ai trouvé ce très joli plat pour 2€ style plateau vous voyez avec des petites anses comme ceci qui sera ma foi vraiment parfait pour mes petits goûters un petit peu princesse lorsque je mets mon chocolat je trouve avec des petits biscuits ou ce genre de choses je trouve que c'est très joli il a des anses dorées et un cadre juste ici de la même couleur ainsi que sur les bordures et tout le reste est recouvert d'un motif fleuri c'est un plat avec un tampon vous savez Limoges France donc je pense que c'est de la porcelaine voilà corrigez moi dans les commentaires si je me trompe donc là j'ai plein plein de petits accessoires dans ma petite bannette en plastique qui sont des accessoires pour Barbie oui oui restez avec moi ne partez pas tout de suite c'est bientôt fini mais j'ai beaucoup et j'ai toujours aimé les Barbie d'aussi loin que je m'en souvienne toute mon enfance je jouais aux Barbie et aux poupées aux Bratz plus tard aussi quand j'étais jeune adolescente au collège mais j'ai gardé des Barbie j'en ai racheté aussi depuis l'âge adulte je n'y joue plus honnêtement je ne m'amuse plus à faire des petites histoires entre deux Barbie néanmoins je trouve que c'est très très joli comme objet de décoration de collection les Barbie j'aime trop ça juste je suis fan et du coup je me suis rendu compte quand même en faisant du tri il n'y a pas très très longtemps que j'avais plein de Barbie mais qui étaient nus donc ça posait un petit peu problème parce que je ne les expose pas comme ça du coup elles sont un peu rangées cachées et c'est dommage j'aimerais les mettre dans ma vitrine pour l'instant je n'ai pas trouvé de vêtements mais j'ai trouvé des accessoires qui étaient vendus très peu cher parce que les 5 accessoires étaient vendus 1 euro donc je trouvais que c'était très très correct donc j'en ai pris 10 je crois mais il me reste encore à trouver des vêtements j'essaie d'en trouver sur Vinted j'essaie d'en trouver en ressourcerie mais je n'ai jamais de chance parce qu'il faut acheter la Barbie pour avoir le vêtement avec en général et pour avoir que des vêtements pour l'instant je n'ai pas trouvé sur Vinted avec les frais de port et le prix de vente de certaines personnes je trouve que ça revient beaucoup trop cher pour ce que c'est je ne pense pas que ça intéresse grand monde honnêtement je vais vous montrer les accessoires très très rapidement mais je suis contente parce que j'ai trouvé quand même pas mal de paires de chaussures chaussons de danse ballerines rose pastel des escarpins roses très très basiques pour les personnes qui sont nées à la même époque que moi c'est à dire dans les débuts des années 90 c'est le style de chaussures que Barbie avait par défaut j'ai trouvé alors ça je me demande si ce ne sont pas des chaussures de Bratz donc il faudra que j'essaye mais j'ai trouvé ces magnifiques bottes noires avec un design un petit peu rock'n'roll j'ai également trouvé des bottes style bottes de cavalière marron ainsi que d'autres mais un peu plus style cow-boy avec vraiment des designs un peu de Nashville du Tennessee vous voyez j'ai également trouvé les bottes basiques cavalières mais en blanche comme ceci que je suis persuadée d'avoir eue quand j'étais petite ensuite j'ai trouvé un petit peigne un peu à la manière d'une sirène avec un coquillage une étoile de mer des petites perles ce genre de choses vraiment trop cute un petit sac qui ma foi me rappelle un peu plus Bratz que Barbie aussi un petit sac baguette portée épaule comme ceci un petit chapeau rose comme ça ainsi qu'un petit couffin coussin un petit peu je pense pour les animaux en espérant de ne pas me tromper mais voilà un petit coussin un peu matelassé bleu turquoise comme ceci donc c'est tout pour cette vidéo haul ressourcerie j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire parmi tout ce que je vous ai présenté quelle est la trouvaille que vous avez le plus aimé si cette vidéo vous a plu bien évidemment n'hésitez pas à la liker il suffit de mettre un petit pouceur le haut c'est gratuit ça prend deux secondes et moi je m'aime toujours énormément et n'hésitez pas également si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste et en attendant de vous retrouver une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt salut